Je me présente, je m'appelle Roger, je suis votre nouveau professeur de danse. Tout le monde a-t-il sa barre ? Ça tombe bien parce qu'un ballet, vous allez participer au ballet, commence par un échauffement. On prend cette barre, on la met devant soi comme ça, c'est mi-hauteur. Alors, habituellement, on est accompagné par un pianiste, il s'appelle Joachim, et là, il y a un décalage horaire avec la France, donc il est en retard. Et ça va se passer à un vide comme ceci, je montre une fois. 1, 2, 3, 4, côté, 5, 6, 7, 8, devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on pose. Alors, il y en a qui ne s'attendaient peut-être pas à ça, mais que le montreur, c'est comme ça, c'est Roger qui met la danse. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, côté, 5, 6, 7, 8, devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on pose. Bon, Jean-Qui, on a nos portes de bas, hein? Et 1, 2, 3, 4, côté, 5, 6, 7, 8, devant, 1, 2, 3, 4, on lève, on pose. Et 1, 2, 3, 4, côté, 5, 6, 7, 8, vous avez remarqué, messieurs, dames, que la danse lancique, c'est pas facile. J'ai moi-même essayé, étant jeune, mais j'ai vite arrêté, vu que je n'avais pas le corps fait pour. Comme beaucoup ici, d'ailleurs. C'est pour ça, messieurs, dames, que j'ai mis au point un outil qui va nous permettre à tous de gagner du temps. Un outil d'initiation chorégraphique. L'avatar. Attention, extraction. Voici donc, messieurs, dames, l'avatar. Regardez-le bien, il a un petit peu de vous-même en plus souple. A partir de maintenant, c'est lui qui va accomplir les exercices avec ordre et discipline. Bien. Premier exercice, les développer. Ça va faire 1 devant, 2 derrière, 3 côté, 4, on pose. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, devant, derrière, côté, c'est très bien. Et 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, c'est pas mal. 3, 4, hop, pied, 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 main, pied, tête, pied, 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 pied pieds en première. On va donc souffler sur l'avatar pour lui donner un petit peu d'élan. Préparation. Voilà, vous laissez monter, laissez monter, vous laissez monter, vous vous affranchissez de la pesanteur, vous lancez une jambe en avant, en position de grand anticart. Et vous allez prendre la lunette chorégraphique. Elle est spécialement étudiée, cette lunette pour observer les étoiles de la danse. Donc vous regardez à l'intérieur, vous faites la focale ici sur le plateau. Et qui sait, en regardant bien, vous apercevrez peut-être une étoile. ... 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